Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire chaque lundi à 20h15 sur Tunisnet TV. Et comme chaque lundi à 20h15, on revient sur l'actualité de la semaine dernière et je reçois dans notre plateau ce soir, Monsieur Riyad Benfavl, coordinateur général du Parti El-Khattoub. Bonsoir à vous. Bonsoir. On reçoit aussi Monsieur Ahmed Attal, membre du bureau d'information du Parti El-Khattoub. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Monji El-Ahoui, membre du comité central du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés. Bonsoir à vous. Et finalement, Monsieur Mohamed El-Saad, membre du bureau politique du Parti El-Khattoub. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Monji El-Ahoui, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale constituante vendredi dernier, par rapport à les augmentations de, si on peut dire, des primes qu'ont eues les députés de l'Assemblée nationale constituante et notamment Madame Mahazel Abidi, si vous pouvez nous donner plus d'explications. Et bien sûr, votre position, quand vous avez pris la parole, vous avez été seul devant tout le monde. Alors si vous pouvez nous expliquer un peu vite fait ce qui s'est passé. Oui, c'est relatif à une loi qui nous a été proposée à l'Assemblée nationale constituante et qui nous a été présentée avec un aspect urgent, chose qui était bizarre, qui était non commode relativement aux travaux et aux lois qui nous sont présentées à l'Assemblée nationale constituante. Donc d'où vient cette urgence ? Cette urgence, effectivement, vient du fait qu'il y a un article qui a été proposé par M. Ahmed Khedda lors du vote de la loi des finances relative à l'année 2013. Le fameux article qui a été proposé après minuit, qui a fait une controverse large et une contestation de la part d'un certain nombre de députés de l'opposition. Ce même article a été proposé encore une fois à l'occasion de l'amendement du règlement intérieur. C'était l'article 24. Et une autre fois dans cette loi 20 2013 récemment proposée. Donc c'est un article ambulant qui est fréquemment proposé par la majorité de l'Assemblée nationale constituante, en l'occurrence le parti d'Anada. Donc c'est un article par lequel il permet au président de l'Assemblée constituante de donner une décision concernant l'augmentation à la prime ou bien la pension qui servit aux députés de l'Assemblée nationale constituante. On rappelle que la décision par laquelle il y a eu une augmentation d'un montant de 1 200 dinars qui a été décidée par le président de l'Assemblée nationale a été l'objet d'un jugement par le tribunal administratif qui a annulé cette décision. – Très bien. Est-ce que dans un contexte socio-économique, en ce moment on voit que l'inflation augmente et tout, est-ce que c'est normal de demander des organisations de ce genre ? – C'est ma contestation. C'est ce que nous avons constaté. C'est que vous connaissez bien que les employés ou les ouvriers de l'IS-TAS, on leur sert une prime de 120 dinars. Ils sont pères de famille et mères de famille. Ils sont en train de faire nourrir leur famille avec 120 dinars, dans des conditions misérables. Il y a la pension de 100 dinars qui est donnée aux familles pauvres, qui ne suffit à rien. On connaît que la pauvreté est une population très large qui est au sud de la pauvreté, qui a atteint un nombre de 2,4 millions de pauvres en Tunisie. Nous savons bien que l'inflation pèse très lourd sur les citoyens tunisiens, aussi bien les pauvres que la classe moyenne et toutes les couches sociales. et il n'est pas approprié, opportun et je dirais même moral de demander une augmentation, une pareille augmentation de la part des députés du peuple. Excusez-moi, rappelons-le que nous sommes là normalement pour une année, pour élaborer la constituante, qu'on devrait déjà finir son écriture. Et voilà, nous y sommes jusque-là. On est en train de pitiner et nous vivons une crise dans toutes ses dimensions, aussi bien économiques, sociales, politiques et sur le plan sécuritaire. Donc d'ici là, une responsabilité pèse sur les députés, qu'ils soient au-delà de ces petites revendications et petites suggestions qui sont très futiles, à mon avis, et qu'il y a lieu de les dépasser et de ne pas les poser. – Alors on fait un petit tour de table. M. Leif Benfad, alors quelle est votre réaction par rapport aux demandes des députés, surtout dans un contexte socio-économique assez dur pour la Tunisie ? – Nous, au Parti de Côte, notre position est claire, nous l'avons toujours manifestée. C'est indigne, c'est même insultant. Comme dit Simon Gilles, vis-à-vis des couches les plus défavorisées de la population tunisienne, y compris les couches et les classes moyennes, je vous rappelle que les membres de l'instance, de la haute instance présidée par Siyar le Narachour, qui ont abattu un nombre impressionnant de projets législatifs, n'ont pas été payés pendant huit mois. Et le rendu législatif de cette haute instance a été fait par de la bonne volonté et par un sens du patriotisme, puisque en pleine vague rive de sonner, personne n'a accepté d'être payé. Et il est inadmissible, comme dit Simon Gilles, qu'aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'il y a des familles qui reçoivent des allocations de 120 dinars, que le SMIC est à 280 dinars, que l'on puisse parler de l'augmentation de 1200 dinars, et pour moi, c'est insultant, d'autant plus que j'espère me tromper, mais il y a une loi qui a été dictée sous Ben Ali qui systématise l'octroi d'une pension à vie à tout ministre ou élu de la République qui a un mandat non interrompu de deux ans. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire durer le plaisir pour atteindre cette barre fatidique des deux ans, pour qu'ensuite, les élus de la République puissent tous ces 60% de leur émolument brut, j'espère me tromper, parce que si c'est le cas, vraiment, il y a un vrai problème politique en Tunisie et on est en train de tout faire pour dégoûter les Tunisiens du politique et de l'action politique. – On va revenir après, donc, sur deux sujets. On n'en profite que M. Monji, encore là avec nous. M. Ahmed Attal. – Oui, bon, d'après Thauassine Monji, ce qu'il nous a présenté, c'est assez grave, surtout face à une conjoncture économique assez difficile. Il se présente aujourd'hui à la FMI et à la Banque mondiale pour avoir des crédits et des prêts pour subvenir à des charges de salaire et tout, et on augmente les salaires. Je ne sais pas si ceci pourrait être accepté par la FMI, d'une part, et surtout par le peuple, qui, aujourd'hui, regarde à l'ANC comme étant... qui n'a pas, jusqu'à ce jour, fait la moitié de ce qu'il se devait. C'est-à-dire, on se pose la question, que fait l'ANC aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est en train de débattre concernant les primes ou concernant l'objet de l'ANC ? Ces augmentations sont de l'ordre de 1 000 dinars, et même plus. Les rappels sont de 7 800 dinars par personne. Non, quel est le souci de nos députés, aujourd'hui ? C'est une grosse question. C'est vrai, surtout face à une conjoncture pareille, on ressent que l'individualisme se prime dans les débats. Et surtout, la manière dont les débats se font. Très bien. Si, au niveau de l'ANC, on n'arrive pas à dialoguer, ce qui se passe, ça peut faire, c'est tout à fait normal. On va voir le... alors, vous qui êtes un troïka, est-ce que vous pouvez nous donner plus de... Quelle est votre position par rapport à cette demande d'augmentation ? Est-ce que vous trouvez ça normal au jour d'aujourd'hui ? Moi, je serais un peu plus mesuré dans ma lecture critique de cette demande. Je dirais tout d'abord, c'est une demande commune presque à la majorité des députés. Il y a le pour et le contre. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont mis au service de la nation, qui, pour une période déterminée quand même, doivent subvenir, puisque certains d'entre eux, surtout ceux qui sont à l'étranger, ont laissé leur famille, ont laissé parfois aussi des domiciles dont ils paient le loyer. Ils ont tout lâché, ils ont léché leur boulot et tout. Donc, il y a un minimum à assurer, surtout qu'ils sont appelés aussi à faire des visites terrain, à travailler dans leurs délégations respectives et tout. Quand même, il y a un minimum, je ne dirais pas de confort, mais il faut leur donner une situation assez acceptable pour pouvoir mener à bien leur mission. – Autrement dit, pour vous, c'est acceptable ? – Non, je ne dirais pas. Mais le contre, oui, c'est vrai que je partage certains avis ici présents, que peut-être on sort d'une situation révolutionnaire, qu'il y a de la pauvreté qui existe en Tunisie, mais qui a déjà existé auparavant, dont il faut trouver des solutions. – Alors, M. Liad avait dit qu'ils avaient travaillé pendant 8 mois sans salaire à la commission. – Je ne crois pas que le budget de l'ANC est la solution, parce que le budget de l'ANC, je peux vous assurer, est le budget le plus petit de toutes les instances existantes au niveau, en Tunisie. Peut-être que, je trouve que les primes sont un petit peu excessives. J'aurais aimé qu'on évite ce débat, parce que le débat le plus important, ce n'est pas les primes des députés. Ici, je réponds à mon ami, l'ANC, elle a terminé son boulot, puisqu'on a une copie prête de la constitution qui va être mise à la validation dans une semaine, c'est-à-dire, je crois, à partir du 27 avril. Donc, ils ont fourni quand même du travail, mais c'est toujours, on revient, ils ont été inutiles, on dit qu'ils ont été inutiles, qu'ils n'ont rien fait. Ce qui n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a un petit excès, l'agent convient, mais ce n'est pas le débat le plus important. Aujourd'hui, on doit se focaliser. Heureusement, cette ANC est à la fin de son mandat. Le débat aussi, on doit préparer le débat de la future assemblée du peuple. – C'est une question importante, peut-être, là, c'est l'aspect intéressant. – On va en parler, il y a plusieurs sujets aujourd'hui. – Là, on essaie de se concentrer sur cette actualité. – Oui, mais je suis mitigé. Il est difficile de dire à partir de quel montant les émoluments d'un député sont acceptables, c'est vrai. Mais c'est un débat intéressant qu'il faut poursuivre. – Monsieur M. Tatar, oui, vous pouvez prendre la parole. – Lorsqu'on parle d'une position mesurée, je dirais, qu'est-ce que nous a présenté, d'ailleurs, c'est le monde, il est fait partie de… – L'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale constituante. – Est-ce que ce que présente l'ANC aujourd'hui comme constitution exprime réellement les besoins de cette nation ? Ou est-ce que nous avons tout simplement fait un petit peu de copie-collée sur le premier article de l'ancienne constitution ? – Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas sourcil ce qu'a présenté aujourd'hui l'ANC. C'est-à-dire que vraiment, on n'est pas dans une situation assez… On n'est pas dans une situation confortable. Plusieurs questions n'ont même pas été introduites dans le préambule de la constitution. Nous avons aujourd'hui, nous avons les questions d'union qui ont été écartées. Plusieurs autres questions, c'est-à-dire, ils ne présentent rien de nouveau. Si c'est pour une année et demie, on a recopié, recollé l'ancienne constitution, ça nous a vraiment coûté très cher. – Très bien. On va laisser répondre M. Mongellard, et on va revenir à vous parce qu'il va partir. – Oui, justement, je suis de votre avis absolument parce qu'il y a des questions plus urgentes que ça. Je ne vois pas pourquoi notre commission de la législation prête une importance particulière à cette loi et elle lui donne ce caractère urgent. Nous avons pas mal de lois qui sont dans les tiroirs et qui n'ont pas été jusque-là présentées à cette commission. Donc le caractère urgent est un peu bizarre. En ce qui concerne la constitution, je vous dis, jusqu'à hier, normalement la constitution… – Jusqu'à jeudi dernier, alors. – Voilà, jusqu'à jeudi dernier. Il y a 170 articles dans la constituante. Il y en a 70 qui ont été jusque-là finis. Donc il reste 100 articles à finir par la commission de rédaction de la constitution. – Ça va être long, je pense. – Donc il y a beaucoup à faire. Et surtout, ce qui reste, c'est des questions à conflit et des questions qui sont… Il y a où il y a vraiment des conflits et des positions antagoniques, j'oserais dire. Et notamment la question du régime politique. Donc sur ce, il n'y a pas vraiment… Il y a du travail, c'est vrai. Il y a un effort, c'est vrai. – Très bien. – Mais il n'est pas conséquent aux attentes du peuple. – Je vais revenir vers vous. Juste j'en profite que Simon Gilles est là. Une petite réaction, Sylvia ? J'ai vu que ça vous a fait sourire quand même. – Non, non, j'ai fait un petit calcul. Quand si Mohamed dit qu'il est métigé, aujourd'hui, le SMIC brut est à 282 dinars. On est à 247 dinars. Un député tunisien, aujourd'hui, touche 15 SMIC. 15 SMIC. – Bon, le SMIC est à 320. – Ce n'est pas les chiffres que j'ai dit. – Il est à 320 dinars. – Net ? – Non, on a qu'il brut. – En brut, parce que ce que je peux vous confirmer, Simon Gilles, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez des transports, les députés, les constituants, ont une carte de transport gratuite sur l'ensemble du territoire. Ils peuvent, aujourd'hui, utiliser soit la SNCFT, soit la Sintry, soit les compagnies aériennes tunisiennes en intérieur. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai débat éthique et moral. Il n'y a aucune raison pour que la haute autorité présidée par Syriave, tous ses membres, ont travaillé bénévolement. – Pendant huit mois. – Pendant huit mois. Il est tout à fait légitime pour que le travail se fasse dans une bonne condition, que les constituants soient payés. Mais de là à être payé 14, 15 fois le SMIC, ça fait un peu gros… – Alors, réaction. Tout d'abord, ce n'est pas le chiffre que j'ai, 15 000 dinars mensuels, je ne crois pas. – Je n'ai pas dit 15 000 dinars. – Non, non, j'ai dit 15 fois le SMIC. – 15 fois le SMIC. – Ah oui, OK, 15 fois le SMIC. – 15 fois le SMIC. – Non, non, ils sont à 3 500 dinars. – 3 500 dinars ? – 3 500 dinars par mois, net. – Maintenant, le service net, c'est 2 349. Et on était servi à 3 500 dinars net. – C'est inférieur au salaire d'un PDG d'entreprise étatique, inférieur… – Nous ne sommes pas dans cette approche. – Un secrétaire d'État. – Un secrétaire d'État. – Moi, je dis que c'est plutôt les primes de transport qui sont un petit peu excessives, les primes de logement, mais par rapport au salaire, dans la fourchette de l'État, vous savez, si on voit les salaires des PDG et des banques privées et tout, alors on dirait tant… – Non, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un brûle un feu rouge que tout le monde doit le brûler derrière lui. Aujourd'hui, il y a un problème. Nous sommes en train de quémander des prêts au prix du FMI, au prix de la Banque mondiale. Et en même temps, la représentation populaire qu'est la constituante est en train de s'octroyer des os de salaire qui sont largement… – Voilà, la question, c'est est-ce que c'est normal aujourd'hui ou pas ? – Je vous rappelle que suite à une négociation salariale, les fonctionnaires ont été augmentés de 70 dinars et cette augmentation a été servie en deux fois 35 dinars et 35 dinars. pour alléger le fardeau de l'État. Et d'un coup, on se retrouve, et là, je profite de l'occasion pour manifester mon soutien total à Simonji dans cette bataille parce qu'il n'en est pas à sa première intervention sur ce sujet-là. Et donc, il y a besoin de reconcilier les Tunisiens aux politiques et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on va les reconcilier aux politiques. – Très bien. – Je vais juste prendre la parole parce que Simonji est là, on va en profiter, on va passer à un autre sujet, mais on y reviendra sûrement pour plus tard. Alors aujourd'hui, les Tunisiens, ils se posent tous la même question. Simon, j'ai vu que vous faites partie du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, le parti de Choc-Riblaïde à la Rahmou. Les gens se demandent qui a tué Choc-Riblaïde. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce que ça avance ? Parce que là, ça fait quand même plus de deux mois qu'on n'a pas... Où est-ce qu'on en est ? Je ne sais même plus comment poser la question, c'est-à-dire... – Bon, au niveau de l'identification de l'assassin, je pense que... – Est-ce que c'est une question sans réponse ? – Non, il y a le ministère de l'Intérieur qui a parlé de Kamel Gadgavi et compagnie, mais nous, nous avons clairement dit que le responsable politique et moral de cet assassinat, c'est le parti de Nahda, qui a fait régner un climat de violence, et qui a fait, qui a encouragé les ligues de, soi-disant, protection de la révolution, qui font... – Pour eux, ces ligues-là, ce sont des milices de Nahda ? – Ce sont des milices de Nahda, il n'y a pas autre que ça, il n'y a pas une autre explication à ça. Ce sont les milices qui ont été créées par Nahda en guise de force armée qui est là pour empêcher les manifestations et les meetings de l'opposition et de l'opposition du parti au pouvoir qui est Nahda. – D'accord. T'inquiète, peut-être, en réaction, est-ce que vous êtes d'accord avec un peu ces propos ou pas ? – Je ne suis pas parti de Nahda, donc je ne peux pas savoir... – C'est votre partenaire, quand même, vous êtes à la Troïka. – C'est un partenaire au niveau. – Est-ce que vous êtes d'accord que ces ligues de protection de la révolution sont des milices de l'Age ? – Je ne dirais pas aussi que c'est des forces armées, mais ça reste quand même le comportement des ligues est sujet à critique et nous sommes un parti au pouvoir qui a critiqué les agissements de ces ligues de protection. Et si vous vous rappelez, lors du dernier remaniement ministériel, on a expressément demandé la dissolution de ces ligues, et on l'a mis dans notre contrat. – Je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça un remaniement. – Non, c'est un vrai remaniement, on va y revenir peut-être tout à l'heure. – On y reviendra si vous voulez. – Oui, oui, mais on a expressément demandé la dissolution de ces ligues puisqu'elles ont outrepassé l'espace légal des associations et il y a une affaire en justice, et actuellement, normalement, elles sont interdites d'activité. Il faut tout juste appliquer la loi. Même pour dire que c'est des forces armées auxquelles j'ai commis un assassinat, moi, là, je veux rester, m'en tenir à la loi et à la justice. Il y a une affaire en cours. Lancer des accusations, de toutes parts, comme ça, donner des noms, bon, le Kamel Gard Gardis en a été cité officiellement, officiellement, publiquement, mais il y a d'autres, non, qui ont été lancées comme ça et dont on n'a aucune preuve. Je crois que c'est, donc, la Tunisie post-révolutionnaire où on veut la primeur de la loi. Je ne crois pas que c'est le maire des comportements pour instaurer une certaine confiance dans notre justice et l'aider à s'améliorer, à devenir indépendante. Il faut attendre les résultats de l'enquête, mettre la pression pour raccourcir cette enquête-là. Je suis tout à fait d'accord parce qu'il est important pour le peuple tunisien de savoir qui a tué Chokri Bulaïd parce que c'est un vrai séisme. On a l'impression que ça va devenir une Kennedy-question. On ne va pas voir le bout du tunnel avec cette affaire. Vous savez que l'enquête, elle date de combien de temps ? Quelques dizaines de jours. Moi, je n'ai pas fait le compte, mais quand même. C'est un temps qui n'est pas excessif pour une affaire aussi complexe et enchevêtrée que cette affaire. Donc, on peut attendre encore quelques semaines. Mais je suis d'accord, par contre, avec mes amis qu'il faut mettre la pression pour obtenir des informations. Mais aussi, il y a le secret de l'enquête qu'il ne faut pas outrepasser parce qu'on n'est pas en train d'aider ce qui s'est prévenu. On va donner la parole à M. Monji, avant qu'il parte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette enquête, en fait ? Eh bien, vous le savez bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui pointent au doigt, un certain nombre de responsables sur cette affaire. Et notamment Kamalaïf, qui a été l'un des éléments qui étaient nommés dans l'affaire d'Ammaq. Et sa relation avec une éventuelle ou un éventuel assassinat de Choukrib Laïd. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, qui n'a pas été arrêté jusque-là. Il y a un certain nombre de noms qui ont été cétés et qui éventuellement ont une relation avec l'assassinat du martyr Choukrib Laïd. Et qui n'ont pas été jusque-là demandés à l'instruction. Donc, à mon avis, il y a beaucoup d'ambre dans cette affaire. Et nous considérons que, jusqu'à présent, avec les structures qui sont dans le ministère de l'Intérieur, parce qu'on parle des structures parallèles aux structures officielles, que tant qu'il n'y a pas un certain nettoyage de ces structures du ministère de l'Intérieur, la vérité ne sera pas révélée, à mon avis. – Très bien. Merci beaucoup, M. Mondialard, et membre du comité central du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, d'avoir répondu présent. Vous n'êtes pas assez longtemps, mais on vous libère. Merci beaucoup. – Merci. – On repart avec un petit spot et on revient tout de suite sur le plateau. – Bonsoir à vous. On est revenus sur le plateau de Débat News chaque lundi à 20h15. Donc, on revient sur l'actualité de la semaine dernière. On avait M. Mondialard, membre du comité central du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, qui était présent sur le plateau par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale Constituante vendredi dernier. Et on continue, bien sûr, avec nos autres thèmes, avec le dialogue national. On va passer au dialogue national. Alors, Syriath Benfadr, quelle est votre réaction par rapport au dialogue national que Monsouf Marzour, qui est le président de la République tunisienne provisoire, qui a décidé de faire un dialogue national au palais d'Al-Vieffa ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est une façon d'unifier les partis ? Il y en a qui n'ont pas voulu participer. Il y en a qui n'ont pas voulu participer parce que ni des tout ne se participent au dialogue national. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? – Écoutez, a priori, toute initiative de dialogue dans un pays qui est en transition démocratique était saluée, a priori. – Ceci dit, nous avons appelé au parti Al-Khutub à la réactivation du deuxième round de l'initiative de dialogue national initiée par l'UGTT, l'Ordre des avocats et la LTDH. Et à ce jour, nous avons l'espoir que les deux partis qui ont refusé de participer au premier round des négociations, en l'occurrence le CPR et le NAD, finiront par accepter de participer à ce deuxième round de l'initiative de l'UGTT. Nous avons appelé également, nous, à ce qu'un congrès de salut public puisse se tenir pour aborder très franchement les questions économiques, sociales, sécuritaires, qui pèsent aujourd'hui sur la majorité des couches populaires en Tunisie. L'initiative de Simon Sof-Mersour, président de la République, j'ai peur qu'elle contribue à troubler la scène politique. Maintenant, espérons que c'est une étape vers la concrétisation et la participation de l'ensemble du champ politique au deuxième round. Est-ce que ça va déboucher à quelque chose, en fait, ce dialogue national ? Je pense que c'est bien de participer, mais est-ce qu'on va avoir une unification, en fait ? – D'unification, je ne pense pas, mais au moins que certaines étapes et que des contacts puissent être établis entre plusieurs partenaires autour du même table est positif en soi-même. Moi, j'ai le souci, je le dis très, très franchement. Il ne faudrait pas que cette initiative qui a été préparée un peu dans la précipitation ne servent à occulter et à ralentir la marche de l'initiative de l'UGTT, de la Ligue et de l'Ordre des avocats qui, pour nous, est l'étape fondamentale pour résoudre les problèmes que connaît le pays. Ahmed Tatar, vous ne participez pas au dialogue national. Hazb Tahlil, on a l'impression qu'il est un peu tout seul. Il y a eu beaucoup de partis qui ont fait d'unification. Il y a eu beaucoup d'unification de partis. Mais le parti de Tahril, on vous voit solitaire. Vous combattez tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, vous ne participez pas au dialogue national parce que Nidétouns, il participe. On a vu les déclarations de Lida Abdelhaj qui disait que si Nidétouns accède au pouvoir, on prendra les armes, on se battra à la rue. Après, il a remis, il a refait une déclaration pour ajuster un peu le tir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça ? Réellement, bon, il n'a pas réajusté le tir, mais il n'a jamais fait appel aux armes. Enfin, à la rue. Avec, voilà, la rue, c'est notre droit. Pour ce qui est de démentis qu'a présenté M. Réal-Belhaj, il est clair qu'il a remis les pendules à l'heure par rapport aux déclarations qui ont été mises au Maghreb. Il a dit que nous sommes toujours fidèles à notre système de... notre action politique a toujours été... Depuis 1953, nous n'avons pas changé de... Et d'ailleurs, tous les politiciens le savent. Hezbe Tahrir n'a jamais changé ni en Tunisie, ni en Syrie, ni en Turquie, ni en Indonésie. Ça a été toujours la même action politique. Donc je ne veux pas revenir sur ça. Pourquoi vous ne participez pas ? Mais en partie... On n'a pas été d'abord invités à ce... Bien que le président a dit que même les partis non représentés dans l'ANC seront convoqués. Aucune convocation ne nous a été parvenue. Aucune invitation. Bien que nous faisons partie du dialogue, nous ne sommes pas tout seuls. Ce n'est pas vrai. Peut-être vis-à-vis des politiques, des partis politiques, nous n'agissons pas en alliance. Et d'ailleurs, peut-être Syriade pourrait vous dire les problèmes que pourraient avoir les alliances. Notre action est solitaire, mais nous sommes en plein dans les masses populaires. C'est-à-dire que si vous... C'est-à-dire que le dialogue, on l'entame au niveau des masses populaires. On en parle. On a présenté notre... notre constitution qui a commencé depuis 1953. On n'a pas eu besoin. C'est-à-dire que pour nous, la constitution d'un État ne se fait pas dans des chambres closes, ni dans une assemblée nationale constitutive. C'est l'affaire de... Et d'ailleurs, ils y reviennent. C'est l'affaire d'experts. Ils veulent en débattre, faire des... une grande histoire et tout ça. Bon, pour nous, c'est des experts qui font ça. On appelle ça des oulamins. Le plus important, qui est beaucoup plus important que la constitution, d'après nous, c'est... c'est le pacte de la Homme, de la nation. Mithik. Et c'est là le problème en Tunisie. L'ANC n'a pas pu vraiment avancer. Et ce dialogue vient en retard. c'est pour établir un pacte au sein de la société sur les fondements de la constitution. C'est-à-dire que, pour nous, la société, ce n'est pas seulement un ensemble d'individus. C'est surtout un ensemble d'individus et de systèmes. De systèmes... Si on est d'accord sur les systèmes et sur... Si votre système marchait, vous auriez été élu. Par rapport aux... Là, on voit qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, on ne parle pas de système. On parle de consensus sans parler des fondements de ce consensus. Au niveau de l'ANC, au niveau des... Par exemple, lorsqu'on parle de cette initiative, ce n'est qu'une suite à tout un programme. C'est-à-dire que le débat a déjà commencé entre les deux... Des deux poils rivaux en Tunisie, ni de tout, ni de tout, ni de tout, il a déjà commencé. Et je peux citer la dernière conférence de l'islam... islam ou démocrate, où les deux... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le débat a déjà commencé. Ceci n'est qu'une suite. L'initiative du président a essayé de donner une forme à ceux... Mais le problème qui se pose, c'est que ceci est une obligation des partis. C'est-à-dire qu'ils ne le font même pas d'une manière indépendante. C'est la volonté de toutes les puissances internationales qui oblige à ce que ces rivaux se mettent à table. – Très bien. Alors, justement, Taka Tal, est-ce que vous partagez ces propos ? – Non. Tout d'abord, je veux rappeler que le dialogue national, nous sommes parmi les premiers... Le premier parti qui est appelé vers un dialogue national tout juste après les élections et même pendant la campagne électorale. Je vous rappelle qu'on a demandé à un gouvernement d'intérêt national avec la participation d'autres les partis sur les chéquiers, y compris les islamistes. On n'a pas été excluants dès le départ. On a affiché la couleur. Pour le dialogue national, je crois que c'est une excellente initiative. Je veux rappeler que ce dialogue national comprend trois étapes. La première, elle a déjà été entamée avec les partis qui ont accepté... – Ça rejoint un peu ce que vous dites, le round 1. – Voilà. qui ont accepté la participation et les points qui ont été cités et qui sont en étude, c'est le planning avec des dates pour la fin de la Constitution mais surtout pour les prochaines élections. Ils sont en train de discuter sur la loi électorale, sur les articles à controverse dans la Constitution comme le mode de gouvernance, comment juguler le climat de violence et comme conclusion, créer le climat le plus propice pour organiser des élections libres et démocratiques pour passer de la période de transition vers une période de démocratie avérée. Le deuxième round, il va avoir la participation de la société civile représentée essentiellement par le GTT mais également par d'autres associations y compris les avocals. Donc, c'est déjà prévu et les invitations ont été déjà lancées et le GTT a accepté. En présence de Narda et de Sépéry, il n'y a aucun problème. Mais le plus important que la conclusion, c'est dire, le troisième round va se faire sous le chapiteau de l'Assemblée nationale constituante. Juste, entre parenthèses, on doit préciser aux téléspectateurs que Narda et Sépéry ne sont pas présents. Non, ils sont présents. Non, mais par rapport à... Non, c'était ça. Non, non. Oui, il parle du premier round du dialogue entamé par le GTT qui a été fait hors Assemblée nationale constituante. Par contre, le dialogue qui vient d'être entamé cette semaine... Non, on parle de ceux du dialogue là cette semaine. Il y a eu un premier round, je veux rappeler, qui a été... Non, pour ne pas se porter à confusion. Certes, peut-être lancé par le président de la République, mais qui est rapidement... s'est éclipsé rapidement dès le début du dialogue. C'est uniquement les partis politiques qui sont restés, certes par tous, mais on appelle les autres partis à nous rejoindre parce qu'il y a des partis aussi qui refusent de participer. Voilà. Mais le dernier round, il va se faire au niveau de l'ANC, mais en présence des partis non représentés également. C'est un... Ben là, ils n'ont pas reçu d'invitation alors. Pour le cas de Hizb al-Tahrir, je ne veux pas me... Moi, je ne suis pas celui qui lance les invitations. Mais je dois rappeler mon ami aussi qu'il y a un petit problème ici, que Hizb al-Tahrir était un parti qui, au départ, a refusé de participer dans le jeu démocratique. Il faut le rappeler, il avait une certaine position et qu'il a changé il y a, je ne sais pas, une année ou un peu plus. On n'a rien changé. Au départ... C'est à vous de ne pas changer. Vous étiez en marge du dialogue démocratique, si je me rappelle. Pour vous, la démocratie n'était pas le moyen pour arriver au pouvoir. Mais les choses ont changé depuis. Alors, il faut s'insérer dans le jeu démocratique. Il y a un temps pour tout. Moi, j'appelle ceux qui lancent les invitations à rétablir ce manquement parce qu'il faut que toutes les tendances politiques qui représentent la population tunisienne soient présentes. Il faut que ce soit un dialogue consensuel et unifiant. Et vous, on va passer à Koto. Alors, par rapport au Diagne national, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Tachlil ? Aujourd'hui... Est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'on laisse un parti Tachlil, par exemple, qui ne reçoit pas d'invitation alors que les partis qui ne sont pas représentés à l'ANC ont dû... sont supposés participer ? La problématique de ce dialogue national qui a été initié par la présidence de la République et dont la cheville ouvrière est Céasiz Klichène était de n'inviter que les partis ayant une représentation à l'ANC. Donc, par définition, beaucoup de partis dont je suppose le parti Hizb al-Tahrir n'ont pas été invités sur cette base-là. D'accord. Maintenant, d'autres partis ont refusé de participer à ce premier round. Une commission a été mise en place qui comprenait en particulier trois partis qui ont participé au round et qui avaient pour mission d'appeler et de prendre contact avec les autres partis et l'arrivée d'Acharbiya plus d'autres partis ont fini, l'alliance démocratique ont fini d'accepter d'interpréter de ces deux missions. Et donc, aujourd'hui, ce deuxième round va connaître une participation plus étoffée grâce au travail de Simoudi et de Maïa. Mais, au parti de Qotoub, nous maintenant notre position, l'initiative de l'UGTT a eu un rôle capital dans la décrispation politique l'initiative aujourd'hui de la présidence de la République peut contribuer et doit contribuer à décrisper l'ambiance délétère que nous connaissons aujourd'hui et en particulier sur les questions de la violence et de préparer le terrain à une transition démocratique qui doit s'achever pour donner une démocratie installée avec une législature de cinq ans. Aussi avec, je pense, les élections au mois d'octobre, je pense, que les élections présidentielles si tout se passe bien. Est-ce que vous êtes un peu sceptique ? Non, je suis sceptique. Je pense que si nous arrivons à un calendrier qui nous permette d'avoir des élections présidentielles ou listatives avant la fin du printemps 2014, je pense qu'on aura accompli une grande partie du travail. Voilà. Je pense que ce n'est pas le planning sur lequel ils sont mis d'accord. Le planning annonce le 29 décembre comme date limite. Mais la première date c'est le 27 octobre avec comme date limite le 27 septembre parce qu'il y a deux rentes pour les présidentielles et une rente pour les législatives et la discussion c'est... On espère que vous allez... Est-ce qu'on va mettre les deux élections concomitantes ou non ? C'est une discussion qu'il n'a pas trouvé. Mais à mon avis nous avons aujourd'hui eu l'intelligence toute tunisienne de régler le problème des articles qui ne posaient pas de problème donc on les a quasiment validés. Il reste tout de même 100 articles qui sont les articles sur le choix du régime politique sur des problématiques de justice traditionnelle. Il y a encore le gros du pavé et encore loin d'avoir été abordé. Donc exactement c'est ce que nous trouvons d'ailleurs un peu... La faiblesse de l'ANC c'est qu'elle ne parle que de côté administratif. Quand est-ce qu'on fait ces élections, le calendrier, la répartition ? On ne parle même pas de projet par exemple sur le plan économique. Nous avons un gros problème économique. Lorsque j'entends parler aujourd'hui et t'inquiète ou plusieurs autres partis, personne n'est à même de présenter un projet clair en présentant leur philosophie que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, l'éducation et surtout la politique étrangère. C'est là le problème. C'est que nous avons des partis politiques qui prennent l'actif ou plutôt le patrimoine Bourguiba et Ben Ali sans le remettre en question. Ils bâtissent dessus et ils passent. Et c'est une continuité de problèmes. C'est-à-dire, combien on a... Bourguiba a pu survivre avec son système pour 50 ans. Ben Ali seulement 20. Et pour le parti carrière, quelles sont les solutions pour votre parti alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut présenter un système. C'est-à-dire que nous, on présente le système islamique comme solution que ce soit sur le plan. le système islamique. Vous pensez que c'est la solution ? Je vais finir sur le plan. Après ? D'accord, très bien. Je voulais terminer. Allez-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous trouvons face à une couche politique qui, grosso modo, n'a pas pu réunir aux élections les 50% de la masse électorale et, bien sûr, avec une majorité écrasante d'un nada qui a été élu pour le projet islamique et tout a été mis en place pour écarter aujourd'hui le projet islamique. C'est là le problème. C'est que même s'ils arrivent à se mettre d'accord sur les calendriers et sur l'administratif, on ne va pas trouver de solution, surtout au niveau du peuple qui reste musulman et qui demande et qui exige. On le ressent, d'ailleurs, d'après notre action au sein du peuple qui exige l'application de l'islam, qui exige l'union avec les... J'ai lu un autre sondage où ils avaient très peur les gens des extrémistes en ce moment. Ils ont peur des extrémistes, c'est sûr, mais ils n'ont pas peur de l'islam. C'est là le problème. La représentation islamique... Le parti taré n'est pas extrémiste, c'est plutôt un parti modéré dans l'islam. Modéré dans quel sens ? Dans le sens occidental ou dans le sens islamique ? Dans le sens islamique, alors ? Dans le sens islamique. Oui. C'est vrai, on est contre l'action armée, violente et tout. C'est pas pour le djihad. On pense que la renaissance est due... Heureusement. Que la renaissance est due à l'idéologie au changement d'idées. C'est une évolution d'idées, mais pas dans le sens occidental, qui oblige aux islamistes d'aujourd'hui, qui sont modérés, d'adopter toute l'idéologie capitaliste. En tout cas, les extrémistes ont écrasé toute forme de modération. Par rapport aux autres islamistes. Parce qu'il y a vraiment des islamistes modérés, ça doit exister, il y en a une, assurement. Mais là, on est en train de voir une facette des islamistes qui sont assez violents. C'est pas moi qui le dis. Il faut faire attention. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Il existe d'autres puissances qui ont intérêt à ce qu'on reste comme ça. Tout est bien. Les accords de ça expliquent au fond bien. Il y a quelques changements, parfois. La carte géopolitique n'a pas vraiment beaucoup changé. Elle ne bougera pas beaucoup. Ils sont d'accord, les G20 ou la G8, ils se répartissent un petit peu les richesses. Mais chacun, il n'y a pas de changement. D'accord. On va essayer de se lierre. Aujourd'hui, l'homme islamais a une obligation de présenter un projet lorsque l'on trouve un capitalisme qui vieillit très vite, qui vieillit très vite et qui est en pleine crise. C'est-à-dire sur tous les plans. Sur le plan économique ou politique. Sur tous les plans. Il y a une catastrophe. En réponse. Est-ce que un projet islamique, c'est la solution en Tunisie ? Comme le dit le Parti État. Vous posez la question en compte. Non. La réponse est très simple. Aujourd'hui, la Tunisie, après la révolution du 17 décembre, 14 janvier, doit être une terre de consensus sur des bases claires, la libre expression de toutes et de tous, la république et ses valeurs et la civilité de l'État. Aujourd'hui, entre un quart et un tiers de la population voit dans l'islam politique une solution à ses préoccupations, à ses problèmes politiques, économiques et sociaux. Et cette partie importante de la population qui souvent n'a pas pu exprimer ses opinions, en particulier sous la période Ben Ali. Et même Bourguiba. Et à la fin des années Bourguiba, effectivement, doit aujourd'hui avoir la pleine liberté de l'expression de sa vision politique des choses. Dans ce débat républicain, l'islam politique a sa place. De là à subtilier la république ses valeurs, la société civile qui est le seul garant aujourd'hui de l'expression démocratique de l'ensemble des citoyens tunisiennes. Là, avec le parti Hezbo Tahrir, nous avons un différent qui est plus qu'une nuance et qui est un différent de fond puisque l'approche du parti Hezbo Tahrir est une approche qui ne donne pas à l'espace démocratique et à l'espace de la république la place qui doit être la sienne. Très bien. Et là, c'est un problème de fond. Maintenant, il faut que la république autorise tous les courants d'expression à pouvoir dire noir sur blanc ce qu'ils pensent. Mais il y a des limites qui sont les limites du respect de l'autre et surtout du respect de l'intérêt collectif. Parfait. T'es qu'à Tahrir, par rapport à ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Vous avez voté beaucoup de choses. Oui, ce qui est positif c'est tout d'abord c'est qu'actuellement dans les prochaines élections on va voir plusieurs types de partis islamistes qui vont participer que ce soit Tahrir, que ce soit Nardamian et d'autres aussi qui ont obtenu leur visa. Et ça, ce serait bien parce que ça va poser le débat par rapport à la place de l'islam dans notre société et ça va permettre aussi de jauger réellement c'est-à-dire l'attrait de ces thèses islamistes au niveau de la population tunisienne. Donc le débat reste ouvert. Par contre, ce qui est important c'est d'assurer un espace démocratique comme a dit mon ami Ria et républicain avec la liberté d'expression. Il reste aussi à faire un effort au niveau de la sécurité pour que le climat redevienne serein et on va en reparler tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que seul ce climat permettra aux gens de s'exprimer et de défendre leurs idées et d'attirer librement et d'attirer les électeurs. Question programme. Je veux rappeler que Takatel a participé dans la dernière campagne électorale avec un programme qu'il appelait Les 100 points. On a même eu un livre qui est format équivalent mais qui n'est pas de la même couleur qu'on a distribué aux électeurs. Et ce programme qu'on a distribué, il comprenait une première partie 50 points réservés à la constitution. C'était nos propositions et je peux affirmer maintenant parce que la constitution est presque terminée. Elle est à 90% prête. Donc les points, presque tous nos points existent dans la constitution et ça c'est une chose positive à l'actif de Takatel. Un campagne électorale démarre. Non, je défend mon parti et mes convictions. Pour les autres 50 points, c'était des 50 points programme comment gérer un État avec tous les aspects, l'aspect politique, l'aspect économique et tout. Vous savez, c'est l'école sociodémocrate qui revient en vigueur un petit peu partout dans le monde que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe et actuellement même dans certains pays africains. Donc nous défendons cette école que je trouve est une école qui répand à l'époque, au moment actuel, à cette époque, surtout avec la chute un petit peu du capitalisme et la faillite de certaines autres thèses. Ce n'est pas le moment d'en parler. Donc pour revenir à la question, j'ai entendu deux fois dans ce débat 100 articles qui ne sont pas encore validés. Ce n'est pas 100 articles, il faut voir le chapeau. C'est des chapeaux d'articles qui concernent un petit peu les sujets controverses, c'est-à-dire le type de gouvernance, les libertés, les libertés, dans leur sens universel et tout. C'est une décision politique qui va être prise dans le dialogue qui vient d'être entamée. Dès qu'il y a un accord, normalement, il n'y aura plus de problème pour la conscience. Donc la solution, elle existe au niveau des partis politiques, au niveau de ce dialogue qui va regrouper presque toute la société tunisienne avec ses différentes composantes. Donc il faut plutôt encourager ce dialogue national qui va nous donner une conscience quand même qui est partie d'une page blanche, je veux le rappeler. Je veux rappeler aussi la méthodologie de travail parce que les députés ont fait un travail énorme maintenant qui est en train, à cause de certaines déclarations sur certains plateaux en train d'être dénaturés. Ils sont partis d'une page blanche. Ils ont invité des icônes tunisiennes. Ils ont entendu. Il y a même des participants de la société civile qui sont venus à l'ANC au départ. Ensuite, ils ont commencé à écrire. Actuellement, ils sont en train de céder pour la dernière relecture par les spécialistes de tout ce qui est l'affaire constitutionnelle. Il y a une différence entre la constitution de Bourguiba et celle que vous nous présentez. À part l'article numéro 1, tout est différent. Donc, c'est uniquement l'article numéro 1 qui a été gardé. Je vous invite à le voir parce que la différence est énorme. Non, non, pas la forme. Il faut lire la question avant de la critiquer. C'est le système démocratique. C'est le système démocratique. Il faut l'accepter. La majorité... Qui est en faillite aujourd'hui. D'ailleurs, les dernières élections ont montré que la majorité demande une démocratie et ne demande pas une théocratie ou une autre autocratie. C'est clair. Les prochaines élections, peut-être les prochaines élections. Pourquoi ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on ressent que les gens demandent plutôt d'avoir un État au lieu d'avoir un syndic. Ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui, c'est la mise en place de divers syndics. C'est le syndic d'Égypte, un syndic en Tunisie, un syndic en Libye. Ils n'ont ni armée ni position. Vous ne voulez pas syndic ? Syndic d'immeubles. Des gestionnaires ? Des gestionnaires. Ils prennent des cotisations. D'ailleurs, la dernière loi de finances a punie la classe moyenne par de nouvelles taxes, malgré la situation économique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que votre approche socio-démocratique n'est qu'une importation pure et simple de modèles qui se sont déjà fait présenter en France ou dans... Mais les pays aussi dans tout. Mais le fond, c'est-à-dire que il n'y a même pas eu de recherche autonome. C'est des modèles qu'on prend. Soit c'est le modèle portugais, soit le modèle suédois, soit le modèle français, socio-démocrate de Mitterrand. Il n'y a que de l'importation. Mais sur le reste, il n'y a pas... On ne ressent pas dans cette Constitution la création d'un État qui pourrait influencer l'opinion internationale. Avoir une présence dans cette société internationale où les États-Unis ne fait qu'imposer... D'ailleurs, je me demande, vous, pour ceux de l'ANC ou du Takatel ou du Nada, qu'est-ce qu'ils ont fait concernant la convention de Sidaou ? Qui est une honte par rapport à nous, les musulmans en Tunisie. C'était une convention qui a été ratifiée par le président Mouakad Fouad Lombaza d'une manière qui est non-halif. qu'il a divulgué une loi sans même être contrôlée pendant qu'il n'y avait personne, ni l'ANC ni le nouveau gouvernement n'a remis en question tout ce qui a été fait. Alors que beaucoup de choses ont été faites qu'aucun musulman tunisien ne pourrait accepter. Je veux vous dire que la période est tellement courte qu'on ne peut pas résoudre tout le problème. Ce qui est important pour revenir par rapport au programme des partis politiques, l'islam actuellement est victime... Célia, vous prenez la parole juste après. Oui, excusez-moi. L'islam peut-être est victime d'une multiplicité des interprétations, ce qu'on voit de par le monde fait mal au corps. D'instrumentalisation. Parce que normalement, il y a un seul islam issu d'un seul dieu, mais ce que n'est pas la réalité du terrain. Et donc, je ne peux pas, moi, affirmer... on n'est pas peur. Non, non, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir et je ne peux pas dire aujourd'hui que l'islam de Nahrad, de Hezbel Tahrir, de Hezbollah, etc. est le vrai islam. Parce que chacun se positionne comme le défenseur de la parole de Dieu. Donc, peut-être, on doit repositionner le dialogue dans sa dimension réelle. Mais je vais vous étonner, la sociodémocratie représente pas mal de points communs avec le modèle islamique. Et d'ailleurs, même la Constitution de 59 où on trouve pas mal d'articles sociodémocrates, elle-même s'est inspirée de Tahrir Islam et de la législation musulmane. Donc, quand même, il ne faut pas être excessif. Nous sommes un parti qui respecte notre... très bien. ...identité arabo-musulmane. Très bien. C'est un peu du bricolage. Non, pour résumer un petit peu et on passe à... Moi, j'aimerais être aussi optimiste. À Bizerte, les événements de Bizerte. De Bizerte. J'aurais aimé être aussi optimiste que si Mohamed le Takat a un président qui est ici Mostafa et qui est aujourd'hui président de l'ANC. Ce troisième brouillon de la Constitution est largement supérieur au premier projet ou au second projet. Il reste beaucoup de points à régler, en particulier sur l'universalité des droits de l'homme. Ce qui nous ramène à la convention CEDAW. Nous, au parti de Qutub, nous appelons tout au contraire C'est Mohamed à la levée des réserves sur la convention CEDAW. Ça n'a pas été encore voté. C'est un projet. Ça a été fait par Fouad Mbaz. Donc, si Fouad Mbaz ça n'a pas encore pris une valeur... Ça doit être validé. Absolument. Ça n'a pas encore pris une valeur législative. Vous avez encore le temps de réfléchir. Ça n'a pas encore pris une valeur législative. Pour un parti social-démocrate comme TACAT, qui est membre d'un service socialiste, il y a des problèmes graves qui se posent dans cette constitution. Il y a un recul sur le droit syndical qui a été notifié par le GTT. Donc, cette constitution limite l'exercice et le droit syndical et ne limite par rapport à un comparatif de la constitution de 59. Donc, il y a des débats de fonds qui sont longs d'être finis. Le dialogue national peut être insuffisant. Il est clair que le dialogue national plus la pression de la rue, plus l'intervention de l'association civile, plus l'intervention du mouvement associatif, tout ceci doit contribuer à donner à la Tunisie une constitution consensuelle pour les générations à venir et qui respecte l'ancrage arabo-islamique du pays dans les valeurs de la République. Très bien. Alors, on passe à une actualité la semaine dernière à Bizerte, c'est enflammé avec ce problème avec Mehdi Ibn Kharbaï et Islim Riyah qui est président d'un parti politique mais aussi président d'un club sportif, le Club africain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive là à cette violence des rues ? La police qui essaye de faire son travail tant bien que mal. Je reviens encore vers vous. Au jour d'aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé. Au jour d'aujourd'hui, le problème est réglé. La Ligue, plusieurs observateurs avaient demandé à ce que le règlement de la Ligue sur la nouvelle mouture du championnat puisse intégrer l'éventualité d'égalité. Alors déjà, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit politiser ce qui se passe ? Ou on doit laisser vraiment au secteur du football régler ce problème ? Il faut laisser le monde associatif et sportif régler le problème tout seul. Mais là, on a l'impression que c'est en train de se politiser. Et malheureusement, il y a un mélange des genres entre politique et sport, entre business et sport qui est désastreux pour l'éthique, pour le moral de la jeunesse tunisienne. Premier point. Deuxième point. Il faut savoir que dans la Rome antique, quand la crise battait son plein, on disait panem et circum, pain et cirque. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu à Bizerte exprime pleinement cette approche de panem et circum. Il y a, et depuis longtemps, on avait vu les premiers prémices de la révolte populaire dans les gradins, dans les virages des stades avant la chute de Ben Ali. D'ailleurs, c'était toujours CAB, club africain. Souvent. Espérance à même livre, je me rappelle aussi de la match. Et donc, les champs des différentes courbes, des différents clubs de sporteurs, souvent, reprenaient des motivations sociales, un ras-le-bol politique, un ras-le-bol culturel, un ras-le-bol éthique par rapport au pouvoir dominant. Il faut que le sport redevienne du sport, un jeu. Le sport n'est pas coupé de la société, mais il ne doit pas être instrumentalisé dans des débats politiques. Là, c'est parti très loin, quand même. Premier point. Deuxième point, nous, au Parti Al-Cotoub, nous appelons clairement à séparer la direction du mouvement associatif et sportif de la politique. C'est-à-dire que... Il est inconcevable, il est inconcevable que des dirigeants politiques d'un certain niveau, donc à partir du moment où ils sont membres du Conseil central ou du mouvement politique d'un parti, puissent être dirigeants d'un club sportif qui est avant tout une association. On parlait exactement, on va être clair, de Mehdi Bégarabey, de Slybri. Et qui est, et un club sportif est avant tout, son nez fin, il est classifié comme une association. Et la loi est claire, nette et précise, il y a une interdiction légale et qui est même pénale dans le cumul d'une responsabilité associative et d'une responsabilité politique. Et la Slybriah, il a une autre carte par rapport à Mehdi Bégarabey, c'est qu'il a acheté aussi tout ça. La totale, quoi. Il a, je pense... Donc aujourd'hui, il y a un mélange des rôles qui est détastable. Excusez-moi, je n'ai plus la parole, à savoir que les membres du parti politique de Slybriah, ils sont payés. Ils sont rémunérés. Donc aujourd'hui, il faut que cette ambivalence cesse, que la raison revienne, que le sport tunisien qui est largement malade puisse reconquérir son public et redonner à la Tunisie la place qu'elle mérite au niveau international. On est très loin de ce scénario, malheureusement. T'inquiète. On a vécu quand même 3-4 jours à Bézère de... Diabolique. On a vu des images terribles de violences. On a vu des flics tabasser des gens, on a vu des flics tabasser des flics. La rue, c'est embrésé. Que je croyais révolu, malade. J'ai vu même des images qui ressemblaient au 14 janvier avec un tabassage. Peut-être pire, hein ? Pire, même pire. Moi, j'ai eu mal au cœur. Le pont, il a été levé pour que... Mais l'acte qui m'a mis hors de moi, c'est le fait d'avoir brûlé le drapeau national. C'est la première fois que ça se passe sur notre sol. C'est comme si c'était le drapeau d'un pays colonisateur. Même avant l'indépendance. D'accord, je pense que j'ai eu un communiqué. Vous avez condamné fortement. On a rapidement réagi parce qu'on n'est pas les seuls. D'ailleurs, d'autres parties ont réagi aussi. Oui, d'autres parties ont réagi. Il faut le mettre en exergue que la classe politique a rapidement réagi. Et je ne dis pas que c'est Bizerte qui en est responsable. Je crois que le sport est un grand corps malade. Il faut se pencher sur ce dossier. Je crois qu'il n'y a pas eu de révolution au niveau du sport, que c'est les mêmes têtes qui maintiennent. Avec des nouveaux politiciens surajoutés à cette bouillante culture néfaste et qui utilise ses associations à des fins électorales puisque les élections sont proches. Oui, enfin, là, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Des gens qui ne se sont pas comportés comme responsables, qui ont jeté de l'huile sur le feu, qui ont fait embraser leurs supporters. La même chose se serait passée à Tunis si le CAB aurait passé. Je crois, moi, le public du club africain aurait fait la même chose tellement ces jeunes ont été manipulés. Mais qui a transé ça, finalement ? Moi, je veux dire que notre jeunesse est malade. Que notre jeunesse est en perte de repère. Et malheureusement, elle était occupée par le football du temps du déchu, que leur seul moyen d'expression, de liberté d'expression était dans la courbe, comme a dit mon ami Ria, dans les gradins des stades, parce qu'il n'y avait aucun espace où il y avait une liberté d'expression. Après, il y avait un semblant de liberté d'expression. Les stades, c'était très contrôlé aussi. Mais ils pouvaient s'exprimer et parfois, ils exprimaient même de façon violente, mais c'est un ras-le-bol, parce que c'est une jeunesse, désolé, c'est les enfants d'un système, c'est les enfants bâtards d'un système, malheureusement, qui a broyé le système éducatif, la famille, il y a le déséquilibre entre les régions. aujourd'hui. Oui, malheureusement, cette jeunesse qui a eu beaucoup d'espoir en post-révolution, mais vu les particularités de la phase transitoire où le politique a primé sur l'économique, sur le développement régional, cette jeunesse est un petit peu désillusionnée. Elle s'est exprimée de façon violente. Moi, je crois que, tout d'abord, il faut une application strife de la loi. Si le CRB veut faire un recours, il y a des instances officielles, il faut appliquer la loi. Mais il faut aussi appliquer la loi par rapport aux casseurs et de façon sévère pour donner l'exemple. Mais il n'y a pas que l'application de la loi qui peut être utile, il faut partir au dialogue avec ces jeunes, il faut partir vers eux, il faut voir le fondement du problème. Le malaise est important et on n'est pas en train de s'y pencher suffisamment. Très bien. Ahmed Attal. Pour moi, je voudrais revenir sur la définition de la République. La République, pour certains, c'est le règne du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est le règne au public. Mais réellement, ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est-à-dire que le public n'a jamais régné. Ça a toujours été les capitalistes qui ont régné. Et de là, le capitalisme a touché tous les secteurs. Le politique, l'économie, bien sûr, c'est la base. Le social. Le social. Et principalement, en Tunisie, le sport. C'est-à-dire, c'est un mélange, c'est le mélange explosif. Le football, l'argent et le politique. La responsabilité incombe aux responsables de ces clubs, à la Ligue elle-même, qui n'a pas été claire, comment brûler son drapeau ? C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la Tunisie. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous... Il n'y a pas de bizertins. On n'a jamais pensé comme ça. Mais c'était un sentiment d'injustice. J'espère que ça ne se passe plus. Très bien. Parfait. Donc, on passe vite fait à un dernier sujet. C'est le rapport qui est descendu par rapport aux événements du 4 décembre à la place Mohamed Ali en face de l'UJTT, juste à côté. Le rapport gouvernemental, je précise, c'est un rapport gouvernemental, qui dit que les ligues de la protection de la révolution, ne sont pas, finalement, seuls responsables des actes de violence, de saccage et des actes de barbarie qui se sont passés en face du UJTT. Quelle est votre réaction par rapport à ce rapport ? Est-ce que c'est un rapport qu'on peut dire qui porte confiance ? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Ou, finalement, encore une fois, ou une fois de plus, on essaye de faire partir dans tous les sens l'opinion publique ? Un rapide rappel des faits. Très bien. L'UJTT, en toute responsabilité nationale, décide d'annuler un mot d'ordre de grève générale contre la promesse d'une enquête transparente, équitable et qui devait, dans un laps de temps de 30 jours, remettre ses conclusions. Voilà les faits. Plus de deux mois sont passés. l'UJTT, ayant appelé à la publication du rapport, n'a pas eu d'écho. Juste pour les téléspectateurs, le rapport, il est rendu public. Il a été rendu public plus tard. Voilà. Plus tard, oui. Devant ce... Et là, en ce moment, même, ils peuvent rentrer... Devant le retard énorme accusé par les autorités publiques pour la publication de ce rapport, l'UJTT a décidé de publier sa version des faits, une version, effectivement unilatérale, mais qui, au vu des personnes qui l'ont défendue et qui l'ont présentée, ne souffrent aucunement, à mon avis, de l'ombre d'un soupçon. L'UJTT était... Venait de signer le matin un accord... À 10h30, je pense. Un accord... Un accord... Avec Nard, avec le gouvernement. Le gouvernement, quoi. Avec le gouvernement. était en train de fêter l'anniversaire de la disparition du grand leader Sifar Hadrachet, Abdel Rahmou. Et l'ambiance était à la fête. La direction syndicale descendait par l'Amdina pour rejoindre la place Mohamed Ali où se sont rassemblés des centaines de nervis, des centaines de miliciens qui ont voulu attaquer l'UJTT. Donc, que les choses soient claires, Sibenslem a le droit aujourd'hui de publier son rapport. Je rappelle que si l'UJTT n'avait pas publié son rapport, je pense que le rapport de Sibenslem aurait traîné encore très longtemps. Et nous profitons de cette tribune pour rappeler notre soutien total à la direction de l'UJTT dans son combat pour la liberté d'expression syndicale. Et nous avons le souci permanent que des affaires de violence à l'instar du 4 décembre de la mort de Chokré-Blaïd des événements de Céliane soient toujours aujourd'hui sans réponse. Et les commissions qui ont été mises en place n'ont toujours pas rendu leur travail. Qui est le responsable ? C'est la lenteur des pouvoirs publics et en particulier du gouvernement. Et dans ce cas... Vous dites le gouvernement, vous dites Troïka ? Je dis le gouvernement, la Troïka. Il est clair qu'il y a une solidarité gouvernementale que doivent assumer aujourd'hui l'ensemble des partis de la Troïka-Bis. Et en ce qui concerne la mort de Chokré-Blaïd, il y a une responsabilité morale, éthique du gouvernement qui, un, n'a pas su protéger Chokré-Blaïd et qui a laissé un climat délétère de violence s'installer dans le pays. Et je ne peux qu'appuyer la déclaration qu'a faite notre ami Adolf Kier, notre ambassadeur à Paris, qui a eu le courage de pointer le doigt sur la responsabilité éthique, morale du gouvernement de l'époque. Très bien. Juste pour résumer, le rapport qui a été sorti, donc par le gouvernement, par rapport au 4 décembre, vous n'êtes pas d'accord avec ce rapport ? Ce n'est pas qu'on ne soit pas d'accord. Ce n'est pas un rapport qui a refait les flets ? Ce n'est pas un rapport qui a refait été fait. L'UGTT, ayant été attaqué sur la place Hamdali, était en droit dans un process d'autodéfense de se protéger. Il n'aurait manqué plus que l'UGTT laisse faire les prétendues ligues de protection de la révolution et prendre ce monument historique de la mémoire collective tunisienne qui est le siège de la centrale syndicale. Le rapport dit aussi que les membres du GTT sont rentrés intérieurs pour jeter des cocktails de Molotov sur la foule. Il n'y a pas eu de cocktail Molotov. Pas un seul cocktail Molotov n'a été montré. Et s'il y avait de cocktail Molotov, croyez-moi, le lendemain, le JT en aurait fait ses choux gras. Très bien. Il n'y a eu que de l'autodéfense suite à une agression caractérisée des prétendues ligues de protection de la révolution. On va terminer avec ce sujet d'ailleurs. Oui. Par rapport à cet événement, il faut rappeler qu'on est membre de cette commission mixte présidée par Hamouda Ben Slema. C'est un rapport mixte qui a été travaillé mais malheureusement, il y a eu des accords au niveau des interprétations de la responsabilisation de chaque parti. La conclusion n'a pas été terminée. Le JTT a décidé de façon unilatérale d'assumer de présenter ce rapport. C'est sa liberté et peut-être c'est une façon de mettre la pression pour accélérer. J'estime que peut-être ce n'est pas une mauvaise chose. Nous, en tant que TAKAT, les membres de gouvernement, on a assumé nos responsabilités parce qu'on n'oublie pas que la majorité des membres du bureau politique sont des syndicalistes et donc nous sommes en train de rapprocher les positions. Très bientôt, il va y avoir une réunion entre le chef du gouvernement et le secrétaire général de l'UGTT dans les prochains jours pour parler entre autres de ces sujets mais parler aussi du dialogue national. C'est un bécis. Pour nous, la responsabilité des ligues est avérée. Elle est claire. Il faut donc... C'est pour cela qu'on a demandé... Le rapport dit que ce n'est pas seuls les ligues. qui sont responsables. Oui, il y a eu un échange de... J'ai lu le rapport comme tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu un échange de violence mais quand même pour une association la violence a été avérée et vous savez qu'une association est interdite d'usage de violence. Il faut s'y arrêter. Je pense que la violence est interdite partout d'ailleurs. Mais au-delà de ça, pour moi, ce qui est plus important c'est qu'on doit trouver un consensus au niveau de ce sujet parce que aussi bien le UGTT que le gouvernement, leur intérêt c'est de passer vers une nouvelle étape un peu plus consensuelle pour le bien du pays parce que la concorde nationale est reposée sur ces deux acteurs majeurs qui sont représentés par le gouvernement et le UGTT avec les autres acteurs qui sont les partis politiques et la société civile. Parfait. Oui, autre chose. On va y revenir. J'ai une question à part. Non, non, je veux mettre le point sur le rôle central joué essentiellement par notre ministre des Affaires Sociales qui est lancé tous parce que... Attention, là, on ouvre un autre sujet. Non, parce que l'accord qui a été fêté et c'est l'œuvre de Khalil Zé qui a été fêté le matin et Khalil était sur place au niveau du siège de l'UGTT lorsque l'UGTT a été attaqué. Il a été parlé mais les premiers membres du gouvernement à descendre sur la place pour apporter son soutien à l'UGTT. Donc, notre position... Il faut dire ce qu'il y a. Non, non, il faut appeler notre position et l'éclaire sur ce sujet. Très bien. Parfait. Alors, M. Tatar, par rapport à ce rapport, quelle est la position de Khalil Zé pour ce qui est de notre part, on s'étonne encore qu'il y ait... Tellement les actes étaient flagrants, ils étaient très clairs qu'on repasse par une commission alors que c'était du ressort directement... De la justice. De la justice. Qui, à l'époque, n'était pas indépendante. Là, c'est l'erreur de l'UGTT, d'une part. Il fallait mettre les points sur les i parce qu'à chaque fois où il y a commission... C'est-à-dire, c'est une perte perdue. C'est une... Peine perdue. Peine perdue. Donc, l'UGTT, d'ailleurs, ce sont des gens que vous connaissez très bien. Ce sont des gens qui connaissent très bien comment ça se passe. Je trouve que c'est à eux qu'encombe la responsabilité d'avoir accepté style concord, de consensus. Non. Là, il y a responsabilité. Et si on parle responsabilité, on parle justice. Ceci est valable dans tous les sens. J'étais présent lorsque il y a eu aussi des victimes au théâtre municipal de Tunis. c'était les premiers actes de violence. Et là, il y a eu des jeunes, des artistes qui ont été frappés par des petites bouteilles de trucs ou d'autres avec des oeufs. On a laissé passer sans commission là. Et puis, ça a commencé jusqu'à aboutir à une boule de neige où on se trouve face à des actes comme celle de l'UGTT. Je tiens à ce que chacun prenne ses responsabilités. Où il y a commission, alors c'est une peine perdue. Il faut être très clair. Nous avons un système juridictionnel qui est capable, je pense, jusqu'à présent, d'assumer ses responsabilités dans cette matière. J'en profite pour terminer justement avec un petit tour de table. Pour notre système. Une minute chacun. Avec un autre sujet. On a vu que dans un foyer Bardot II, des salafistes sont rentrés et ils ont tout saccagé. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient installer une tente au sein de la cour du foyer pour pouvoir faire de la propagande ou de la promotion de l'islam pour que les filles fêtent le niqab. Enfin bon, c'est un peu... La directrice a bien évidemment refusé cette tente et en représailles, ils sont rentrés le soir et ont tout détruit. Votre réaction par rapport à ça, par rapport à ce groupe, ce phénomène salafiste qui occupe un peu la scène, peut-être pas politique, mais en tout cas la scène sociale. J'aimerais te répondre. Allez-y. Allez-y. Ce type d'événement, il faut être assez prudent. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, si on parle de salafisme, on ne parle pas de parti, on parle... Moi, je reprends ce que les médias ont écrit. Des salafistes ont fait éruption. Je pense qu'aujourd'hui, je reviens sur la question de la responsabilité. Même les médias doivent être responsables dans leur... De ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils sortent. Voilà. On ne peut pas parler de ça... Mais quand on voit un monsieur avec une barbe comme ça à rentrer et tout, c'est que... Même les détours peuvent faire des barbes... Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais comment on peut définir ça ? Donc, c'est pas... C'est pas la barbe qui fait le moire. Si vous voyez quelqu'un avec une barbe... La jeppe ne fait pas le moire. C'est un salafiste. Peut-être. Peut-être, mais pas... Mais je veux dire, jusqu'à preuve du contraire... Voilà. Jusqu'à preuve du contraire... Jusqu'à preuve du contraire... C'est du sénophiste. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est au sain. Et donc, tant qu'on n'a pas prouvé juridiquement la responsabilité, je préfère considérer que... Que ce sont des individus. Ce sont des individus. Très bien. Qui se sont... D'une part. D'une part. D'autre part, s'il y a un responsable qui doit être puni, je reviens sur la même question de l'UGTT, tout responsable d'un acte violent, de la... On n'a pas le droit d'appliquer même les directives de Dieu contre des gens... Contre le gré des gens ou contre... Aucune peine ne peut être appliquée que par la voie d'une juridiction légale. Et pas n'importe qui. D'ailleurs, je veux le dire à tout Tunisien, musulman, syrien, égyptien. Personne n'a le droit d'appliquer aucune peine à quiconque. Très bien. C'est du désordre. Et c'est contre la volonté de Dieu. Parfait. Parce que même Tekfir, si on veut parler de ça, même Tekfir doit être prononcé par une juridiction qui est apte à dire ça. On ne peut pas dire que... parce qu'il l'a dit parce que tu le penses. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, je fais un appel à tout responsable, tout musulman qui se considère responsable aujourd'hui... Tout bon musulman. Tout bon musulman d'essayer d'éviter de se mettre dans une mauvaise posture par rapport à Dieu, par rapport à Allah. Personne n'a le droit de dire que Flan est Kefir ou on a le droit de faire ça. mécréant, quoi. Voilà. Très bien. Allez-y. Par rapport à Dieu, moi, je rejoins aussi les deux avis parce que je dis qu'il faut donner le temps à la justice de faire son travail. Est-ce que vous trouvez qu'on a une justice indépendante aujourd'hui ? La justice... Parce qu'il y a un grand débat avec la justice judiciaire. Elle est en train d'évoluer. Indépendante ou non, c'est difficile à dire mais c'est une justice qui essaie d'évoluer. On voit l'activité de l'AMT ou du syndicat. Ils sont en train de pousser vers cette indépendance. Déjà, on doit les y aider. Par contre, je veux revenir sur une déclaration qui a été faite ici à deux reprises, c'est-à-dire la responsabilité politique du gouvernement dans le meurtre de Chokri Belaït. Et ça rejoint aussi le fait que je viens de dire qu'il faut laisser le temps à la justice de faire son travail et d'éviter de lancer des accusations. Par contre, par rapport à la responsabilité politique, je vous rappelais que par rapport au parti Takatel, nous sommes les premiers à avoir assumé cette responsabilité puisque nous avons soutenu à 100% l'initiative de Sihama Djibeli dans laquelle on est sortis du pouvoir et on était pratiquement le seul parti qui a soutenu à 100%. Il y a même des partis d'opposition qui étaient contre nous. Ça, c'est drôle, des progressistes démocrates que je ne peux pas citer ici. Et au-delà de ça, même lors du remaniement, nous avons dit à notre partenaire majoritaire qu'il n'est plus question qu'on participe sans que les ministères régaliens soient neutres. Et ça, c'est une façon claire d'assumer notre responsabilité politique et je crois qu'actuellement, les gens sont en train de voir que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice et mais ils oublient les autres, ils sont en train de montrer que notre décision était une décision sage pour ce qui reste de cette période transitoire. Très bien. Écoutez, par rapport à ce qui s'est passé à Bardot II, c'est un climat de violence qui s'installe dans le pays auquel il faut faire face très 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 vite et tant l'initiative de dialogue impulsée par la présidence de la République que le deuxième round de l'initiative du GTT, ces deux espaces et ces deux forums doivent mettre la question de la violence au cœur de leurs préoccupations. Il ne peut pas y avoir de démocratie avec l'exercice de la violence physique ou verbale. C'est quelque chose de clair, net et précis. Et nous demandons aujourd'hui au gouvernement qui a laissé faire sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les manifestations, un exercice d'effouloir sur les questions de la violence de prendre des mesures nécessaires pour que le débat démocratique, le débat républicain puissent s'installer dans de bonnes conditions. Et, simplement pour finir et décocher une flèche de Perse à Mohamed, aujourd'hui, l'association des magistrats tunisiens comme le syndicat des magistrats tunisiens qui en général sont sur des positions aux antipodes l'une de l'autre sont d'accord pour juger que le projet les questions de justice dans le projet constitutionnel ne sont pas du tout à la mesure de leur attente. Donc, aujourd'hui, il y a la volonté et je pense qu'il faut un consensus bâti sur les valeurs de la République, un consensus pour les générations à venir, mais que ce consensus doit se faire avant tout dans l'esprit et la lettre des objectifs de la Révolution. Voilà, merci beaucoup tout le monde de vous avoir suivi. Alors, je remercie donc M. Ahmed Tata, membre du bureau d'information du parti El-Tahli, d'avoir répondu présent. J'espère qu'on a fait un peu le tour de l'actualité de la semaine dernière. Il y a eu un viol aussi, ce n'est pas négligé. À Sferx, un employé a violé donc une patiente... J'espère que Mme Sihem-Bad ne va pas trouver encore une excuse ou un argument pour accepter... Mme Sihem-Bad, c'est un hôpital, donc c'est pas dans son domaine. Non, c'est un hôpital et c'est un acte commis par un agent, un fonctionnaire de l'hôpital. C'est au niveau du ministère de la Santé. Non, non, mais juste, c'était une boutade et... Non, mais la multiplicité de ces faits d'hiver quand même est inquiétante et il faut quand même... Et il y a une face cachée qui, avec la révolution, est en train d'apparaître et il faut qu'on ait le courage politique de pouvoir assumer ce type de pratiques. Le racisme aujourd'hui en Tunisie est en train de redevenir une donnée très grave et à la fois vis-à-vis de nos compatriotes de couleur noire ou vis-à-vis d'étudiants étrangers venant d'Afrique subsaharienne qui aujourd'hui sont en train de subir des actes de racisme et de violence inacceptables dans un pays de transition démocratique. Très bien. Voilà, on va terminer avec ces quelques mots. Parfaits. Monsieur Mohamed, donc monsieur Ahmed Tatar, membre du bureau d'information du parti Tahrir, merci. Nos portes sont ouvertes à votre parti, même si le dialogue national ne vous a pas ouvert les portes, mais nous, on vous ouvre les portes. Merci beaucoup à monsieur Riyad Ben Fadhal, donc coordinateur général du parti Le Qatop. Merci d'avoir répondu présent. Et monsieur Mohamed Msaad, j'ai bien prononcé encore une fois, membre du bureau politique du parti Tahrir. C'est la fin de ce débat, Débat News. On se retrouve lundi prochain à 20h15 avec de nouveaux invités pour débattre de l'actualité de la semaine dernière comme d'habitude. Merci, bonne fin de soirée sur notre chaîne. À lundi prochain. Sous-titrage ST' 501